A cabre des comptes, pour illustrer la réalité de cette journée internationale des violences faites aux femmes. Depuis le début de l'année, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur mari, compagnon ou ex-conjoint. Qu'elles soient physiques, psychologiques, verbales ou économiques, toutes ces violences sont punies par la loi. A la veille de cette journée, un forum était organisé hier à Marseille autour des valeurs de l'égalité et du respect. Des victimes sont aussi venues témoigner. Jean-François Giorgetti, Alban Poitvin. Un forum pour le respect des femmes. C'était ce jeudi au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des débats, des tables rondes étaient organisés tout au long de cette journée. Sur la scène, se sont succédées des femmes qui ont apporté leurs témoignages. Entre deux interventions, la ministre des Sports s'est intercalée, 20 minutes montrant main. Cassandre était invitée à parler des sévices sexuels qu'elle a subis pendant des années. Entre l'âge de 11 et 17 ans, son entraîneur d'athlétisme a abusé d'elle. La jeune femme a pris vraiment conscience de la gravité de ce qu'elle a enduré lorsqu'elle a déposé plainte en 2020. Tout ce qu'il avait mis en place, ça fonctionnait très bien. Il nous disait toujours que les autres adultes, que les autres personnes autour de nous ne pourraient pas comprendre. Moi, j'étais très proche de mes parents quand j'étais petite et je leur ai jamais parlé de ça. Et donc pendant très longtemps, je n'avais pas conscience que ce qu'ils faisaient, c'était mal et grave. Karima Taïeb, la gardienne de but de l'OM, est venue dire que le monde du football s'est bien ouvert aux femmes, mais il reste encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, en tout cas, on me regarde plus avec admiration et avec respect de la carrière que j'ai eue et que j'ai encore à l'Olympique de Marseille et je pense qu'on peut être optimiste sur le regard. Je pense qu'il y a du chemin à faire, mais je trouve que c'est positif. Caroline Vigneault est venue clôturer ce forum en assénant quelques vérités sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Mesdames, vous êtes gentilles, on a le pouvoir, on vote, on a le pouvoir de choisir celui ou celui qu'on veut. Pour l'humoriste et ancienne avocate, la résorption des inégalités doit commencer par l'éducation. Si toutes les mères étaient féministes, on aurait moins de problèmes. Si toutes les mères élevaient leurs fils dans le respect des femmes, ça irait mieux. Vous savez que moi, j'ai grandi, on m'a appris à éviter d'être violée, à éviter le viol. Donc ne t'habille pas trop court, ne te maquille pas trop, ramenez le soir, ne sors pas trop, fais ceci, fais cela, ne sois pas aguichant. Donc tout ça pour éviter. Et si ça t'arrive, c'est que t'as pas dû respecter toutes les règles. Moi, je pense que ça serait quand même bien, c'est d'expliquer aux garçons, plutôt qu'aux filles, à éviter le viol, aux garçons de ne pas violer. Ce forum a été l'occasion de donner la parole aux femmes et de leur fournir quelques armes pour conquérir plus d'égalité et de respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo !